Très bien, alors j'ai ce thème d'information pour ce samedi matin. J'espère que vous êtes là et que ma connexion est bonne. Le son, vous pouvez m'entendre aussi, chère Mouto-Glien. Il est question donc de la politique chez nous, donc mon thème d'information. Effectivement, voilà, je vais parler de Selou Danendialo, monsieur Selou Danendialo, il est l'idée de l'UFTG, nous le connaissons très bien. Bien, alors ce thème, donc, c'est sur lui ce matin. Je dis tout simplement que l'argument de Selou Danendialo, l'idée de l'UFTG, est irrationnel. L'argument par rapport, donc, à l'esprit du troisième mandat, disons, du général Feu, général Lansana Conti. Très bien, chère Mouto-Glien. Voilà, pour tout simplement, donc, analyser cela, donc, tout à l'heure, j'ai écouté ce discours de Selou Danendialo, c'est ce matin. Effectivement, j'ai pu écouter ce discours, une interview que Selou Danendialo a accordée, disons, à une chaîne étrangère. Je crois que c'est soit France 24 ou, je ne sais pas, Radio France Internationale. Alors, je ne sais pas quand, c'était hier, cette semaine ou non, voilà. Mais de toute façon, l'élément est là, l'argumentation est là, dans cette interview. Très bien. Alors, la question a été posée à M. Selou Danendialo, n'est-ce pas ? Alors, parce que nous sommes dans cette, voilà, l'actualité, on est sur Mamadi Doumbouya, on est sur cette, alors, représentativité, possible représentativité, on ne sait pas, disons, de Mamadi Doumbouya, donc, comme candidat pour les prochaines élections. Nous en sommes, on n'en parle pas ci, pas là, n'est-ce pas ? Alors, on se dit même, voilà, ce sera l'une des grosses erreurs de la part de Mamadi Doumbouya. Donc, en passant par le parjure, c'est gravissime, n'est-ce pas ? J'espère que le monsieur va réfléchir, qu'il ne le fera pas. Très bien. Alors, nous sommes dans cette ambiance, chacun argumente par-ci, par-là, et dans la foulée, également, on a M. Selou Danendialo, d'ailleurs, c'est normal, il est un leader politique, je dirais, le plus important, donc, actuellement, en Guinée, depuis, bon, quelques années, il est, en fait, il a le leadership, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, lui aussi, c'est prononcé sur le cas de Mamadi Doumbouya, alors, pas étonnant, alors, non, il a dit, Mamadi Doumbouya commettrait la plus grosse erreur de sa vie, alors, je demande, alors, mais pour quelles raisons, Alpha Condita a été renversé, et Selou Danendialo a parlé du parjure, n'est-ce pas ? Il a même parlé d'un changement de temps que, ça, on n'acceptera pas, ça, c'est vrai, s'il faut passer par tous les moyens, on le fera. Très bien, ça, c'est tout, ça, c'est bien, donc, Selou Danendialo aussi donne son avis sur la question. Très bien. Alors, dans cette interview que j'ai écoutée, Selou Danendialo avec, donc, la presse internationale, alors, la question, lui, a été posée. On dit, M. Selou Danendialo, alors, actuellement, bon, voilà, tous, alors, vous, en fait, dénoncez l'attitude du gouvernement de la transition, etc., etc., Mamadi Doumbouya, qui, en fait, avait dit au départ, bon, il ne sera pas candidat, mais voilà, il y a des voix qui montent par-ci, par-là, que voilà, que sa candidature ne posera pas problème, de toute façon, par rapport à la Constitution, chers d'Ottawa-Linien, n'est-ce pas ? Alors, les journalistes le disent, bon, écoutez, même M. Selou Danendialo, vous-même, vous, disons, pendant le régime de l'Anne-Sanaconté, on se rappelle que l'Anne-Sanaconté, également, avait, en fait, passé au troisième mandat, n'est-ce pas ? Ce troisième mandat qui violait la Constitution, qui violait l'esprit du processus démocratique, n'est-ce pas ? Alors, il dit, bon, écoutez, finalement, l'Anne-Sanaconté est passé à la vitesse supérieure, il y a eu une nouvelle Constitution, n'est-ce pas, pour permettre à M. Lansanaconté de, effectivement, voilà, de se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas ? Très bien. Il dit, mais M. Selou Danendialo, vous-même, vous, vous, êtes là, vous avez, en fait, alors, supporté cette idée du troisième mandat, cet esprit du troisième mandat, n'est-ce pas ? Et que, d'ailleurs, après, après, vous aviez été nommé Premier ministre dans ce même régime, par l'Anne-Sanaconté. Alors, comment expliquez-vous cela ? La question a été posée à M. Selou Danendialo. Très bien. C'est une seconde bonne question, c'est vrai, une très bonne question. Alors, très malheureusement, alors, je n'ai pas été convaincu par la réponse de M. Selou Danendialo. Je rappelle que Selou Danendialo, il est le leader politique de l'UFDG. Alors, son importance, on n'en parle pas, son électorat, là, on n'en parle pas, vous comprenez, cet homme a été plusieurs fois, en fait, triché, il pouvait facilement gagner les élections en 2010, cinq années après, aussi, voilà, il a été recalé par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Alors, cela, je le défends, ça, c'est vrai, je défends toute personne qui tente, effectivement, de donner un élan positif à notre procédure de démocratisation, et ça, c'est vrai. Et Selou Danendialo, je dis, c'est une grande personnalité, si nous prenons, donc, sa personne, une grande personnalité. Alors, vous comprenez, je crois que tout le monde le sait, même ses adversaires le savent, très bien, n'est-ce pas ? Autre chose, Selou Danendialo, aussi, il faut le dire, il faut le défendre, l'une des causes, l'une des raisons qui nous poussent, effectivement, à défendre cet homme, parce qu'il suit, pour le procédure de démocratisation, je suis pour une démocratie, je suis pour la loi au-dessus de tous les Guinéens, n'est-ce pas ? Très bien, cher compteur guinéen. Alors, il y a un élément qui est important, si vous remarquez bien, toutes les décisions politiques d'Alpha Condé, jusqu'à maintenant, sont déterminées par la position politique de Selou Danendialo. C'est clair, si vous vous rappelez, je peux dire, pendant tous les deux mandats d'Alpha Condé, ça a été conditionné par la position politique de Selou Danendialo. D'abord, les élections en 2010, on a vu l'écart entre le premier tour et le deuxième tour, alors cet état, cet écart n'est jamais vu, alors il était question de tout faire pour que Selou Danendialo n'arrive pas au pouvoir. C'est-à-dire qu'un peuple n'arrive pas au pouvoir, il faut le dire, ça c'est la vérité, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, depuis qu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir, tout ce temps, il se bat uniquement pour pouvoir noyer Selou Danendialo, c'est-à-dire faire tout pour que cet homme n'arrive pas au pouvoir, pas seulement cet homme, mais pour qu'un citoyen guinéant, un peuple, n'arrive pas au pouvoir. Donc, finalement, il a conditionné tout, je le disais, même au temps d'Alpha Condé, à cause de Selou Danendialo, Alpha Condé, en fait, se plonge dans les horreurs, n'est-ce pas ? Et Mamarik Doumouya, maintenant, cette transition, je vous assure à 100%, si c'était un malinquier qui avait le leadership de Selou Danendialo, après le 5 septembre 2021, la transition n'aurait pas pris autant de temps, comme nous le voyons actuellement, c'est clair et net. Qu'il le voyait ou non, mais c'est ça la vérité. Si c'était un peuple, je vous le dis, si c'était un malinquier, à la place de Selou Danendialo, qui a le leadership, le, disons, l'électroa si importantissime de Selou Danendialo, un malinquier qu'il avait, la transition de Mouya n'aurait pas dépassé une année. Ça, c'est clair et net, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est pour vous dire combien de fois ? Alors, la personnalité de Selou Danendialo est d'une grande importance, alors, je vais, je défends toute cette personnalité, dans le sens de l'objectivité, parce que nous, nous battons pour que la loi soit au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas ? On ne politise pas l'ethnie, n'est-ce pas ? Très bien, je suis très bien. Je reviens sur cette réponse de Selou Danendialo, n'est-ce pas ? Réponse, voilà. Alors que je n'ai pas aimé, de toute façon, je ne suis pas d'accord, je suis sûr à 100%, non, en fait, il s'est trompé, de toute façon, ce n'était pas ça, n'est-ce pas ? Alors, Selou Danendialo répond, écoutez, voilà, c'est comme pour dire, bon, écoutez, j'ai défendu, effectivement, le troisième mandat, l'esprit du troisième mandat de l'Ansona Comté, j'ai, effectivement, supporté, vous voyez, cet esprit. Alors, mais Selou Danendialo ajoute, attention, mais le juin se demande, mais écoutez, monsieur le président, alors vous avez supporté, il dit, oui, mais le contexte est différent. Selou Danendialo dit, oui, oui, mais écoutez, le contexte est différent. Là, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce qu'il a dit, mais le fait de dire que le contexte est différent, donc comme le contexte est différent, alors il pouvait, tout simplement, supporter l'esprit du troisième mandat de l'Ansona Comté. N'est-ce pas ? Alors, l'esprit, le contexte différent, alors ceux, par exemple, qui ont supporté le troisième mandat de l'Ansona Comté, c'est un autre, en fait, contexte. Je me demande quelle est la différence entre ces contextes, monsieur Selou Danendialo. Je ne vois aucune différence, là, le contexte l'Ansona Comté, je ne vois aucune différence. Il était question, là, de violer, effectivement, d'abord, les engagements pris devant, donc, le peuple de Guinée, en jurant sur la Bible, le Coran, en, voilà, en disant, je jure de respecter scupuleusement, voilà, l'Ansona Comté a violé, effectivement, cette constitution. Il y a eu par juge de la part de l'Ansona Comté, n'est-ce pas ? Pour pouvoir se présenter, il a créé une autre constitution pour se maintenir. Je ne vois pas le contexte, mais non, parce que l'Ansona Comté, ce n'est pas le plus indispensable. Il a son parti, le PIP. Alors, si son mandat, il a fait un mandat, deux mandats, il s'est fini. Alors, vous trouvez, n'est-ce pas ? Vous trouvez une personnalité dans le parti PIP qui puisse, effectivement, prendre la relève, en cas de l'Ansona Comté, n'est-ce pas ? Tout ça pour être en conformité avec la loi. Mais non, on dit, non, l'Ansona Comté, vous devez continuer. Alors, même si cela doit, alors, causer quelque chose, c'est-à-dire environ la loi, la loi suprême. Je ne vois pas le contexte, c'est-à-dire, aucun contexte. Je ne vois pas un contexte différent, non. Dans l'Ansona Comté, il l'a fait parce que, tout simplement, il veut se maintenir au pouvoir. Et tous ceux qui l'ont supporté, c'est, effectivement, pour pouvoir se maintenir là au pouvoir. C'était tout. Il n'y a pas autre chose. C'était plus simple, comme je viens de le dire, les mandats, les deux mandats sont terminés, dix ans au pouvoir dans l'Ansona Comté, mais écoutez, vous trouvez quelqu'un d'autre, il y en a plein dans le PIP, il y a pas mal de personnalités, un autre candidat, et puis voilà. Et ça pouvait, cela, si cela, l'Ansona Comté l'avait fait, je vous assure, on aurait eu de bonnes réplications aujourd'hui. Sûrement, on n'aurait pas connu Nidalis, on n'aurait pas connu, disons, peut-être Alpha Condé, mais on n'aurait pas connu Mamadi Domboya. Si l'Ansona Comté avait agi réellement en ce moment, comme il le fallait, en respectant la Constitution. N'est-ce pas ? Très bien, parce qu'il l'a fait, Alpha Condé, qui a tant défendu, en fait, qui a lutté contre le troisième mandat, qui a lutté contre les présidents qui s'éternisent au pouvoir. Pendant 40 ans, Alpha Condé l'a fait. Mais quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, d'accord, alors, mais qu'est-ce qu'il a animé, qu'est-ce qu'il a motivé quelque part pour qu'il se comporte comme on l'a vu tout dernièrement, n'est-ce pas, qu'il s'est terminé de manière catastrophique, c'est parce que quelque part, il s'est dit, mais écoutez, je ne suis pas le seul, l'Ansona Comté l'a fait, pourquoi pas moi ? N'est-ce pas ? Mais si l'Ansona Comté avait agi réellement, démocratiquement, proactivement, face à la Constitution guinéenne, je vous assure, on n'aurait pas connu tant de problèmes que nous, en fait, connaissons aujourd'hui. Donc, je ne vois pas, disons, que Cédane Diallo ne parle de conteste, n'est-ce pas ? Très bien. Mais ce que moi, je vais dire à Cédane Diallo, ce n'est pas un problème qu'écoutez, qu'il a défendu l'Ansona Comté, qu'il a supporté l'esprit de l'Ansona Comté, et que finalement, aujourd'hui, les politiques, ils se battent pour le procès démocratique. Je crois que c'est tout à fait normal. Il y a eu une transition de Sikouba Konaté où tous les partis politiques éternelles, tous les Guinéens éternelles, finalement, pourraient lancer notre procès démocratique. Alors, je ne vois pas que quelqu'un qui a défendu l'Ansona Comté ne soit pas capable de créer un parti politique et pourquoi pas de devenir président. Je ne vois pas le problème. Et parce que, regardez, s'il faut appliquer ce principe, non, vous avez supporté tel régime, donc vous ne devez pas être représentatif. Non, ce n'est pas vrai. Donc, on prend le régime de Sikoutoué. N'est-ce pas ? Si on applique Sikoutoué, c'est-à-dire que tous ceux qui ont servi au temps de Sikoutoué, alors vous ne devez pas être représentatif. Donc, écoutez, moi, je ne sais pas comment expliquer. Ceux qui sont arrivés au pouvoir en 3 avril 1984 avec l'Ansona Comté, qui ont pris le pouvoir, les militaires, mais qui, ils sont issus du régime de Sikoutoué. C'est les gens qui ont défendu corps et âme au Sikoutoué, qui ont défendu la révolution, des gens qui ont massacré, mis les gens en prison au Camboro. Ce sont ces militaires-là. N'est-ce pas ? Mais voilà, à un moment donné, on est à 3 avril, ils font un coup d'état militaire, changement. Alors, nous sommes pour la démocratie libère. Ça, ce n'est pas un problème. Du moment que le changement va du mauvais au bon, c'est ce que je disais l'autre fois, si vous quittez du négatif vers le bon, on applaudit. Mais ce qui est grave, vous quittez le positif, vous retournez, en fait, vers le négatif, c'est ce qui est condamnable. On ne peut pas condamner l'Anson-Acomté, qu'il a supporté, il a été un homme, disons, je dirais, un homme de, comment on appelle ça, de confiance de Sikoutoué. Il l'a défendu, carrément, vous comprenez, mais après, il a fait un coup d'état militaire. On ne va pas dire, non, mais l'Anson-Acomté, vous êtes l'homme de confiance de Sikoutoué, non, vous ne pouvez pas être. Non, on ne peut pas le dire, du moment qu'il lance l'Anson-Acomté, il y a un progrès, un changement dans l'esprit, c'est-à-dire, nous abandonnons la dictature, nous allons maintenant vers la démocratie avec les structures politiques, la structure libérale et économique. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est un dialogue, c'est un dialogue, c'est un dialogue, on ne peut pas vous condamner, vous comprenez, alors, parce que vous avez appartenu au régime de l'Anson-Acomté, et parce qu'à un moment donné, vous avez supporté, en fait, l'esprit, écoutez, alors, nous sommes dans un processus démocratique, nous évoluons, nous étions dans la dictature populiste et Sikoutoué, à un moment donné, à partir de 1984, alors, on est dans la démocratie, n'est-ce pas ? On est dans, il y a des étapes dans ce processus démocratique. Arrivée à un moment donné, bon, voilà, on a cette fois-ci, des présidents qui tentent tout simplement de dire, bon, écoutez, nous sommes dans la démocratie qui organe des élections, disons, à l'apparence. Vous voyez, ça va comme ça, c'est comme je disais l'autre fois, on va continuer avec ce processus. Arrivée à un moment, on aura le positif plus, en fait, plus le positif que le négatif. C'est ce que nous cherchons. Le parfait, non. Mais que le positif domine le négatif. N'est-ce pas ? C'est le dernier. Je donne l'exemple, celui-là, ça m'a compté. Je peux prendre aussi aux pays de l'Est, par exemple, en Russie. J'espère que vous, voilà, donc, le son est bon. Très bien. Alors, je prends un exemple également en Russie. Vous vous rappelez le bloc socialiste, donc, l'Union soviétique, en ce moment, composé, en fait, des pays de l'Est, la Russie, avant la Yougoslavie, la Roumanie, Bulgarie, Hongrie, même, je ne sais pas, voilà, tous ces pays de, voilà, qui sont aujourd'hui désintégrés. Très bien. Alors, vous voyez, alors là aussi, si je prends le cas, par exemple, de la Russie, n'est-ce pas ? En 80, dans les années 90, il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Mais avant cela, il y a eu un comportement politique, disons, de grande importance de Gorbachev, Gorbachev qui était en ce moment la tête de l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Gorbachev avait compris qu'écoutez, disons, la doctrine socialiste ne pouvait plus, effectivement, disons, satisfaire les besoins, disons, des habitants de l'Union, n'est-ce pas ? Alors, la population augmentait, mais aussi, comme je l'ai dit l'autre fois, l'entourage, tous les pays environnants, en fait, étaient déjà dans l'ambiance libérale, vous comprenez, alors ce n'était pas facile pour, disons, la population, disons, de l'Union soviétique, alors, voilà, ce n'était pas facile donc de supporter. Donc, il y avait l'envie de progresser, l'envie, vous comprenez, d'être libre. Alors, Gorbachev, il a compris, il a introduit certains concepts politiques, on appelle ici glasnot perestroïka, il était question, par exemple, de faire des réformes politiques, des réformes agraires, etc., etc., n'est-ce pas ? Vous voyez, Gorbachev, maintenant, qui, petit à petit, veut, en fait, l'ouverture vers la démocratie, vers l'esprit libre, vers l'entrepreneuriat libre et non collectif. Mais qui est Gorbachev ? Gorbachev était, donc, c'était des hommes, alors, formés, donc, dans le socialisme, n'est-ce pas ? dans le socialisme, je dirais, disons, même de l'unisme, n'est-ce pas ? De stalinisme. Mais ce sont eux, c'est les élèves de cette école, vous comprenez ? Alors, ce n'est pas pour rien, il est devenu président de l'Union soviétique, c'est parce qu'effectivement, il est un des fils de cette doctrine socialiste, disons, en Russie. mais voilà, c'est le même homme qui ouvre, qui cherche à ouvrir la Russie, donc, au monde extérieur, donc, vers la démocratie, qui se dit, écoutez, le bloc socialiste, non, écoutez, ce n'est plus pragmatique. On pourrait dire à Gorbachev, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est vous qui massacriez les gens dans le temps, etc., comment voulez-vous maintenant nous parler de démocratie ? Non, du moment que Gorbachev, il va du négatif vers le positif. On accepte. Mais où est le problème ? À part Gorbachev aussi, il y a eu, quand il y a eu l'éclatement, on a eu, par exemple, celui qui était en ce moment président de la Russie, alors Boris Elstine, on a eu Boris Elstine, après un coup d'État, disons, d'un groupe de militaires qui a échoué, d'ailleurs, qui a fait échouer ce coup d'État, c'était Boris Elstine, parce qu'ils étaient contre, ces militaires étaient contre, alors la position politique de Gorbachev, le changement, disons, de Gorbachev, n'est-ce pas ? Alors, il y a eu ce coup d'État, mais que Boris Elstine lui-même, alors, a pu, effectivement, avorter ce coup d'État militaire. Il s'est imposé, et là, c'est en ce moment, d'ailleurs, que voilà, la Russie, l'Union soviétique, s'est, en fait, totalement éclatée. Mais Boris Elstine, quand il est arrivé, il suivait, finalement, le processus démocratique, il ne suivait pas ce processus, alors, politique à, disons, comme ça a été au départ, l'hénisme, par exemple, le socialisme, non, n'est-ce pas ? Boris, même si on ne dit pas que c'était purement démocratique à 100%, la transparence, tout ça, mais déjà, il y a l'ouverture de Boris Elstine, mais c'est clair, c'est Boris Elstine qui a laissé le pouvoir, et il a pris Poutine, par exemple, pour être son premier ministre, et après, il a laissé le pouvoir à Poutine, n'est-ce pas ? Alors, vous pouvez dire, vous voyez, Boris Elstine, c'était des gens de l'Union soviétique, des gens qui défendaient l'idée, la doctrine l'hénisme, et tout ça, mais voilà qui s'ouvre à la démocratie, on ne peut pas le condamner, M. Seul dans le dialogue, n'est-ce pas ? Votre position n'est pas condamnable, s'il vous plaît, du moment que vous partez, en fait, du négatif vers le positif, mais c'est tout, du moment que vous défendez maintenant, la vérité, la réalité, le processus démocratique, n'est-ce pas ? Il y a aussi Poutine, n'est-ce pas ? Poutine aussi, voilà, un agent de KBG, n'est-ce pas ? C'est encore un pur élément, vous comprenez, de KBG, les gens qui ont défendu aussi Coréa, donc la doctrine socialiste, n'est-ce pas ? Et Poutine, il est arrivé au pouvoir, on ne dit pas que c'est parfait, n'est-ce pas ? Poutine aujourd'hui, il est antidémocratique, c'est vrai, mais vous vous rappelez, Poutine est arrivé quand même, il a l'ouverture, il a parlé de la démocratie, tout ça, il a même essayé de respecter, en fait, certains principes, disons, de la constitution rive, vous vous rappelez, à un moment donné, Poutine, son mandat a été fermé, il a terminé ses deux mandats, vous comprenez, il s'est retiré, il s'est retiré en présentant un autre candidat, son vice-président, n'est-ce pas ? Qui a pris sa place, et qui a fait un mandat, et Poutine est revenu après, pourquoi ? Donc il y a quelque part, même si, voilà, on ne parle pas de la transparence démocratique là, mais l'idée est là, l'esprit est là, Poutine s'est dit, écoutez, parce que si c'était le temps de régime socialiste, non, Poutine n'a pas besoin de faire de telles acrobaties politiques, non, il s'imposerait, tout simplement, deux mandats, trois mandats, dix mandats, et continue, n'est-ce pas ? Mais quelque part, avec Poutine, on a vu, non, il dit, bon, deux mandats, je me rétire, je présente mon vice-président, alors, et après un mandat, moi je le présente. Vous voyez, ça déjà, c'est important, ça prouve qu'il y a l'esprit démocratique dedans, même si Poutine, aujourd'hui c'est un dictateur. Vous comprenez ? Donc vous voyez, c'est Poutine qui se comporte ainsi, des gens qui ont défendu 100% l'idéal doctrine dictatoriale. On ne peut pas le condamner, on ne peut pas dire, non, Poutine, vous, c'est vous qui assassinez les gens, non, non, maintenant vous voulez une ouverture démocratique, non, s'il vous plaît, du moment que vous partez du négatif vers le positif, c'est ça qui compte, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Alors je prendrai le cas de Mamadi Jumboya, n'est-ce pas ? Mamadi Jumboya, écoutez, l'exemple, c'est un exemple aussi frappant en Guinée, Mamadi Jumboya, alors qui est Mamadi Jumboya ? C'est des gens de Alpha Condé, n'est-ce pas ? C'est des gens de Alpha Condé qui assassinaient, mais ce sont eux, les forces spéciales, ce sont ces gens-là qui assassinaient, qui donnaient une sorte de vigueur, je dirais, alors dictatorial, élan dictatorial à Alpha Condé, ce sont ces militaires-là, ces policiers qui tuaient n'importe comment, n'est-ce pas ? Mais qui a renversé Alpha Condé, Mamadi Jumboya ? Alors Mamadi Jumboya, elle est présent dans la transition, on aurait dit aussi, mais écoutez, non, écoutez, c'est la même chose, c'est vous, c'est vous qui confortiez Alpha Condé, c'est vous qui assassinez pour Alpha Condé, tout ça, alors vous êtes, non, du moment que, malheureusement, Mamadi Jumboya n'est pas celui-là, mais du moment que Mamadi Jumboya renversait Alpha Condé, il dit, écoutez, c'était franchement de la pagaille, la Guinée était méconnoissable, l'ethnocentrisme à 100%, ça signifie quoi ? Que Mamadi Jumboya avait abandonné le négatif, on va vers le positif, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, voilà, comme si on arrive à comprendre, on se dit, ah, on réfléchit beaucoup, ah, écoutez, ça ne peut pas aller comme ça, on va aller vers le positif, voilà, l'ouverture. Vous voyez, donc ce n'est pas condamnable, mais c'est dans le diallo, mais dire que les contextes sont différents, ça non, je ne partage pas votre idée, les contextes sont les mêmes, du moment que, en fait, tout simplement, on viole la constitution, on viole, en fait, un serment, cher Koumoto-Glien. Très bien, c'était Nabilaï, Moussa Kamara, depuis Bixone, merci pour l'écoute, j'espère que je me suis fait comprendre.